Les jours et les semaines passent et Marie-Sophie Lacaro, la présentatrice vedette du PAF est toujours absente du JT de 13 heures de TF1. Inconsolable en ce moment, les Français vont-ils accepter son joker, Jacques Le Gros ? Oui, la silhouette de Jacques Le Gros ne vous est pas inconnue. Après tout, avant d'être le joker de Marie-Sophie Lacaro, il était celui de notre cher Jean-Pierre Pernaut. Lors du départ de ce dernier à la retraite, personne ne pouvait anticiper que la maladie allait tout gâcher. Victime d'un cancer du poumon et de multiples petits AVC, le papa de Lou et de Tom tire sa révérence au printemps 2022. Plus qu'un choc, c'est un tsunami. Ces trois décennies ont filé comme un éclair, qui pourra ou saura trouver les mots pour lui renvoyer l'ascenseur. A l'antenne, tout le monde réalise que sa remplaçante va de plus en plus mal. Si elle refuse de nommer sa pathologie oculaire ou d'en donner les détails, on fait le point. Le moins que l'on puisse, c'est que cette édition du 13h a un mauvais karma. Comment TF1 va-t-elle s'organiser dans la durée ? On vous raconte tout. Lorsque Jean-Pierre Pernaut était aux manettes, il a tout fait pour placer le terroir. Soucieux de respecter sa ligne éditoriale, ses collègues tels que Marie-Sophie Lacaro ou bien Jacques Le Gros ont pu compter sur le soutien de taille de tous ces journalistes de province. Et oui, ce n'est pas parce que le siège est à Paris que l'on ne doit pas parler de l'Alsace. A cause d'une restauration de la cathédrale de Strasbourg, le rayon vert qui traversait le Christ disparaît des radars. C'est une catastrophe pour les riverains. Durant sa convalescence et son long traitement, Marie-Sophie Lacaro enrage de ne pas pouvoir être au cœur de cette actualité brûlante. Qui mieux qu'elle pourrait raconter ce qui se passe. On se rappelle que lors de la précédente fête nationale, elle avait fait un mythique saut en parachute, qu'il semble loin le temps des risques. On l'a vu lors du premier confinement, les Français ont prouvé qu'ils avaient bon cœur. En effet, ils ont applaudi le personnel et fait d'immenses dons aux hôpitaux. Malheureusement, une fois l'épreuve passée, ils refusent de mettre en application les gestes barrières ou le masque. Quant au vaccin, on ne compte plus les polémiques à son sujet. En pleine sixième vague, Marie-Sophie Lacaro est conscience qu'elle devra se montrer prudente si elle veut revenir avant la fin de la saison. Promis, dès qu'on en sait un peu plus, on vous tient au courant. En attendant, on lui souhaite un bon rétablissement et lui envoie toute sa bienveillance. Suite dans le prochain numéro et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada